Bonjour, alors dans la vidéo précédente, on avait commencé le chapitre sur la méthode Monte Carlo. On s'est posé la question, comment on devrait modéliser un phénomène qui n'est pas déterministe, mais qui est stochastique ou aléatoire. Alors le phénomène le plus basique qu'on va essayer de modéliser aujourd'hui, c'est le phénomène de lancer de piles au faste, lancer de pièces de monnaie. Et on va essayer d'enregistrer les résultats, voir ce que ça va donner. Alors, comment on va faire ? On va essayer de faire n lancers par exemple, donc un nombre de lancers bien déterminé, et on va examiner les résultats. Donc dans chaque lancers, on va obtenir ou bien piles ou bien faces. Donc on obtient une séquence telle que par exemple pile-pile, face-pile, face-face, etc. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on enregistre le nombre de piles qu'on a obtenues, dans le nombre de faces qu'on a obtenues. Par exemple, là j'ai un pile, zéro face. Maintenant, deux piles, zéro face. Là, c'est deux piles, une seule face, etc. Après, on va essayer de représenter les fréquences de piles et de faces qu'on va obtenir. Fréquences, ça veut dire tout simplement le nombre de piles divisé par le nombre total, ou la fraction de piles et la fraction de faces. On s'attend à ce que ça donne 50-50, c'est-à-dire 50% pile, 50% face. Et on va essayer de suivre l'évolution de ces fréquences, pile et face, au fur et à mesure que l'expérience évolue. En principe, ça va converger vers les probabilités pile et probabilité face qui est égale à 1,5. Ça veut dire que pour une seule longue, c'est individuel. On a une probabilité d'obtenir face et une probabilité d'obtenir pile. Bien sûr, ça suppose que la pièce de monnaie n'est pas truquée. Donc 50%, donc 1,5 pile, 1,5 face comme probabilité. Et quand on va faire des expériences qui vont aller, en supposant, jusqu'à l'infini, un nombre très, très, très suffisant d'expériences, ça va devenir des fractions, 50% ou 51%. Donc, pour une seule expérience, je ne peux pas savoir le résultat. Mais pour un nombre très, très grand, je peux prévoir qu'il y aura, bon, avec une erreur minime, qu'il y aura 50% pile, 50% face. Donc, on va essayer de modéliser ça. Comment on va le faire ? Alors, elle est très simple parce qu'on avait vu qu'il faut avoir un générateur de nombre aléatoire. Donc, si on considère l'intervalle 0,1, et j'inscris ma probabilité, qui est ici 0,5, si ce nombre aléatoire que je vais générer, là, s'il est inférieur à 0,5, par exemple, je vais dire que c'est pile. Et si c'est supérieur à 0,5, je vais dire que j'ai obtenu face. Bien sûr, je peux faire l'inverse aussi. Pourquoi ? Parce que là, ils sont vraiment équiprobables. Parce que si je tire aléatoirement sur ce segment, je vais avoir la même probabilité de tomber à droite que de tomber à gauche. Et donc, ils ont la même probabilité, c'est 50%, 50% ou 0,5. Mais si la probabilité était, par exemple, très petite, j'aurais plus de probabilité de tirer sur face que de tirer sur pile. Mais ça, ce serait une pièce d'omonnaie qui est truquée, où le face arrive plus fréquemment que le pile. Dans ce cas-là, je n'ai pas ça. Ma probabilité est 0,5, et j'obtiens autant de piles que de face statistiquement. C'est ce qu'on va essayer de tester dans un programme. On va essayer d'ouvrir, donc, un fichier. Voilà, donc, je vais prendre un fichier déjà qui existe. Je copie ça. Je le mets là. Oui. Et bien sûr, je vais le vider. Sauf, je laisse que la partie fichier, parce que j'aurais besoin d'un fichier. Puis, je vais enregistrer ça. Dans le chapitre 3. Je vais appeler pile face, par exemple, point C. Voilà. Je vais changer le nombre de données, le fichier de données que je vais appeler, je vais appeler pile face, par exemple, point C. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une expérience. Pour faire l'expérience, il faut générer un nombre aléatoire. Donc, je vais générer un nombre aléatoire R, que je vais appeler R, qui est égal à quoi ? Est égal à un nombre aléatoire. La fonction qui génère un nombre aléatoire, c'est RAND. RAND, oui, il ne faut pas oublier les parenthèses, parce que c'est une fonction. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que le RAND qu'on obtient dans C ici, c'est un entier. Et qu'on doit diviser par RAND MAX, le nombre maximum qu'on doit obtenir. dans cette fonction. Que va retourner cette fonction. Ce RAND MAX, c'est une fonction interne de C. Il faut l'écrire en majuscule. Ça ne marche pas si vous le faites en minuscule. Attention. Autre chose très importante, c'est que RAND, puisque c'est un entier, si je divise par un entier, ça va donner normalement pour C. C'est pas très clair, parce qu'on va considérer que c'est 0. Puisque moi, je veux que ce nombre aléatoire soit entre 0 et 1. Donc, c'est un double. Donc, il faut tout simplement faire la chose suivante. Transformer ça en double avec ça, avec un double entre parenthèses, qui veut dire que vous prenez ce chiffre-là et vous changez le type de données qui était entier, vous le changez en double. Ça, c'est l'une des méthodes. Deuxième méthode, quand c'est tout simplement multiplié par un nombre qui est double, par exemple 1, et ça devient double. Donc, ça, c'est une astuce qu'on fait. Donc, vous la prenez comme ça. À chaque fois que vous voulez un nombre aléatoire entre 0 et 1, vous écrivez ça. Bien, maintenant que j'ai généré, j'ai mon nombre aléatoire R, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement tester s'il est inférieur à 0,5 ou supérieur à 0,5. Donc, si R est inférieur à 0,5, je vais dire que j'ai pile. J'ai obtenu pile. Mais comment dire que j'ai obtenu pile ? Il suffit d'initier une variable que j'appelle nombre de pile qui est égal à 0 et une autre qui est nombre de face qui est égal à 0. Oui. Et quoi encore ? Donc, si R est inférieur à 0,5, j'ai obtenu pile. Ça veut dire que je vais incrémenter le nombre de pile. Sinon, c'est le nombre de face que je vais incrémenter. Donc, c'est très simple. Voilà. Donc, j'obtiens le nombre de pile et le nombre de face comme je voulais. Bon, ça, je l'ai fait tout simplement une seule fois. Alors, je vais le faire n fois. Par exemple, n égale 100 fois. Je fais 100 fois. Donc, je fais une boucle, bien évidemment, pour une variable i est égale à 1 jusqu'à... Donc, i est inférieur à n jusqu'à 1. Donc, i plus plus. Pardon. Et je mets mes acolades là et là. Je organise ça. Voilà. Donc, maintenant, je l'ai fait une fois. Il suffit d'écrire la fréquence de pile que je vais obtenir et que j'ai obtenu et la fréquence de face. Je peux l'écrire ici. Mais une fois que je vais écrire ici, je vais obtenir un seul résultat. C'est le dernier résultat que je vais obtenir. Mais moi, je veux... Comment ça évolue en fonction de... Délancé. Bon, je l'ai écrit d'abord. Qu'est-ce que je vais écrire ? Print. Moi, je le coupe là. Donc, au fur et à mesure que ça évolue, je vais écrire sur l'écran. Quoi ? Premièrement, je vais écrire... Le nombre de pile. Le nombre de face. Quoi encore ? Je vais écrire le numéro de la lancée. I. Je vais écrire encore... Quoi encore ? Par exemple, le R, le nombre aléatoire qu'on a obtenu pour tester. Juste pour tester, je l'écris ça sur l'écran. Voilà. C'est tout. Bon, je fais le format. Le format, ce serait un entier d'abord, qui est I. Puis, trois rayets. Donc, ça va être... Avec quatre chiffres après la virgule, par exemple. Et je coupe ça. Et puis, je reviens à la ligne. Voilà. Ça, je vais écrire sur l'écran, tout simplement. Bon, je vais essayer de tester ça. Est-ce que ça marche ? Donc, j'enregistre. Oui. Mon registre. Et je lance ça. Bon, ça va être... Je vais essayer de compiler. Puis, il fasse point C, oui. Avec un output qui est A.exe, par exemple. A.exe. Voilà. Bon, je vais essayer de voir quelles sont les erreurs qui sont ici. Alors, I. I. Alors, il n'est pas déclaré. Il doit déclarer le I. Donc, je déclare à la fin. Parce que c'est un entier, donc je l'ajoute ici. Quoi encore ? Rand. Alors, Rand et RandMax ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus par C. Et c'est normal parce que je n'ai pas introduit la bibliothèque où figurent cette fonction et cette constante. Ils ne figurent pas dans la bibliothèque standard math. Dans la bibliothèque math, il y a d'autres fonctions. Mais ils figurent dans une bibliothèque qui... Voici la bibliothèque standard, c'est celle-là que je vais ajouter. Ça s'appelle standard library. Elle contient des fonctions telles que c'est. C'est de là et quelques autres fonctions. Par exemple, si vous mettez arc tangente, elle ne va pas être reconnue par la bibliothèque math. Elle est dans la bibliothèque standard lib. Donc, ayez l'habitude d'introduire toujours cette bibliothèque. Si vous avez des fonctions à utiliser. Maintenant, je vais compiler, voir si ça s'est amélioré. C'est bon. C'est bon. Sauf qu'il y a un print ici. Un print, donc. Oui. Print F, oui. Print format. Vous avez oublié le F. Maintenant, c'est bon. Je vais essayer d'exécuter. On va voir ce que ça donne. Donc, j'attends que ça s'exécute. Voilà. Ça, c'est exécuté. Sauf qu'il y a un problème là. Là, les nombres aléatoires, elles se génèrent correctement. C'est entre 0 et 1. Ça, c'est le nombre aléatoire. Mais le résultat ne s'inscrit pas de manière correcte. Oui, effectivement. Donc, vous avez le nombre de piles et le nombre de faces. Ah oui, parce que j'aimais le format réel. Attention, donc ça, c'est pas réel. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne me multiplie pas, si je veux que ça soit réel. Non, sinon, je laisse parce que c'est entier. C'est entier, donc je mets 0.d. Bon, pourcentage d, c'est entier. Pas le bon format. Pourcentage d. Voilà. Je réexécute. Je vois ce que ça donne. Voilà, maintenant, ça donne le nombre de piles et le nombre de faces. Regardez là, par exemple. Une fois que je suis ici, en 70, 70, j'avais déjà un nombre. Avant, j'avais un nombre de 35 piles, 34 faces. Non, à 70, il a généré un enviateur qui est supérieur à 0,5. Et on a dit que quand c'est supérieur à 0,5, ça serait face. Donc, à 70, il a obtenu face. Ce qui veut dire tout simplement que ce 34 va être incrémenté, il devient 35. Mais ce 35 ne va pas changer, celle qui est là. Comme ça, elles sont égaux ici. À 71. À 71, 0,8. Encore une fois, une autre face. Vous voyez là. Là, encore une autre face. Il l'incrémente. Là, c'est pile. Il l'incrémente ça. Et là, c'est pile. Il l'incrémente ça. Il laisse ça. Vous voyez comment ça marche. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, je veux le pourcentage. Je vais revenir. Je vais le pourcentage maintenant. Ça sera le pile divisé par le total. C'est ça ce que je vais mettre. Une pile plus une face. En fait, ça c'est I. C'est juste le I. Si vous avez fait 20 à lancé, ça serait 20. Automatiquement, vous l'avez vu ici. 35 plus 35, ça c'est 70. Donc, c'est le I. Mais je laisse comme ça. Ce n'est pas grave. Pour savoir d'où ça vient, je laisse comme ça. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est entier divisé par entier. Donc, il faut multiplier ça. 1.0. Multiplier par ça. Sinon, ça va donner 0. Donc, je reviens encore au format réel maintenant. Au format réel. Voilà. Format double. C'est bon. Maintenant, je aurai ce que je veux. Et je vais ajouter une autre chose. C'est que je vais écrire ça sur un fichier maintenant. Donc, ça sera. Je vais ajouter le F. Print F. Et j'écris ça sur un fichier. J'ajoute le nom du fichier. Ou bien la variable fichier. C'est fichier. Je l'appelle fichier. Donc, je laisse fichier comme ça. Et je vais essayer d'exécuter maintenant. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. À quel niveau? Nf égale 0. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Print F. Ah oui. F print F. Print F. Je ne vois pas d'où ça vient. C'est print F. 1.0 multiplié par Nf. Ah oui. C'est divisé. C'est divisé. J'ai oublié. C'est normal. Donc, il y a une erreur de syntaxe. Donc, ça ne va pas continuer à se compiler. C'est bon. Je l'exécute. Voilà. Bon, j'ai obtenu des résultats maintenant. Je vais essayer de les tracer tout simplement. Je vais essayer de le tracer. Donc, on ne peut pas. Bon, je dois aller donc dans le répertoire de travail. Donc, je vais couper ça. Et donc, on ne peut pas. C'est D. Voilà. Je vais essayer de plotter une pile face point date. Using quoi. Je vais écrire ça en fonction de ça. C'est-à-dire, je laisse le nombre aléatoire. Je n'ai pas besoin de ce nombre aléatoire. Je vais écrire le nombre de piles en fonction du temps. En fonction de la séquence de l'évolution. Donc, ça va être comme un temps. Donc, ça en fonction de ça. Ça veut dire 2 ou bien 3 en fonction de 1. Et 4 en fonction de 1. Donc, 3 en fonction de 1. Donc, ça va être comme ça. 1, 3. With line plot, par exemple. Ça veut dire des lignes et des points. Line point. Points. On peut mettre des points tout simplement. Ou des lignes tout simplement. Donc, la même chose ici. With line plot. Voilà. Vous voyez bien. Donc, il y a quelque chose qui est comme ça. Je ne sais pas. Il y a un problème là. Il y a un problème. Oui. Le premier, c'est bon. Le premier, c'est bon. Mais le deuxième, bon, il se comporte d'une manière bizarre. Donc, on va voir d'où vient le problème. Alors, dans le fichier, j'ai écrit 1. Donc, je veux NP sur NP plus NF. Et là, c'est NF divisé par NP plus NF. C'est bon. Donc, le nombre aléatoire, s'il est inférieur. Donc, je vais voir où est-ce que j'ai commis le problème. Ah oui. Le problème, c'est que là, je n'ai pas donné. Donc, c'est juste dans la commande. Parce que dans la commande, je n'ai pas spécifié using 1.4. Parce que si je ne spécifie pas, il va y tracer automatiquement le premier avec le deuxième. C'est-à-dire qu'il m'a tracé, en fait, le nombre aléatoire. Ce que je ne voulais pas. Donc, c'est juste question de commande. Voilà. Maintenant, c'est bon. Ça me donne donc le nombre de... La fraction de pi et la fraction de face. Et qui va converger, qui converge donc vers 0.5, comme vous voyez ici. Donc, c'est juste pour 100 lancers. Si je le fais encore un peu plus, plus de lancers. Je fais par exemple 5000 lancers, par exemple. Je vois ce que ça donne. Je vais essayer de réexécuter. Oui, ça prend un peu de temps. Donc, normalement, ça doit s'améliorer. On voit bien que ça va converger vers 0.5. C'est bien clair. Donc, c'est plus ou moins avec une petite erreur. Donc, ce qui montre que la probabilité qui était au niveau individuel. Donc, on va essayer de voir d'abord. Voilà. Donc, ça converge vers 0.5. Seulement, bon, ce qui est gênant, c'est que ce point-là, avec les points, ils sont un peu plus grosses. Donc, ou bien je vais changer la taille du point. Ou tout simplement, vous faites avec 8 lines, tout simplement, 100 points. Donc, ça va s'améliorer. Voilà. Donc, ça montre que les fluctuations qui sont très, très petites par rapport à 0.5. Donc, j'étais en train de dire que la probabilité au niveau individuel qui était 1.5 devient des pourcentages quand le nombre devient très grand. Et ça s'appelle la loi des grands nombres. Voilà. Donc, on a vu comment on a essayé de faire une expérience très, très basique pour tester ces générateurs d'un nombre aléatoire dans cette expérience. Voilà. Je vous remercie. Merci.